Qui se cache derrière cette prothèse ? Pourquoi ce projet fou ? Quand ? Comment ? Je vous raconte tout. Perché sur cette prothèse, c'est moi, Hervé Breton Persouche. J'habite à Vannes, accidenté de la route, en 1987 avec de multitude de fractures à la jambe. Entre 2011 et 2018, de nombreuses infections se sont déclarées. Ne voyant pas le bout du tunnel, à ma dix-septième opération, j'ai pris la décision de me faire amputer la jambe gauche en novembre 2018. Et c'est donc un vœu que j'ai prononcé sur la table d'opération. Si je remarche correctement, je partirai à Compostelle. Mais j'ai dû patienter. Ayant suivi une rééducation intensive tout en gérant mon entreprise, j'ai fait un burn-out en octobre 2019 et tenté de mettre fin à mes jeux. Ce fut pour moi une période extrêmement douloureuse, avec beaucoup d'incompréhension et de colère. Heureusement, ma famille, les amis et les médecins m'ont aidé à sortir la tête de l'eau et en septembre 2020, j'ai décidé de me préparer pour partir sur le chemin. J'ai souhaité emmener cette prothèse sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle pour un choix spirituel, pour approfondir ma foi chrétienne, pour réfléchir, car j'en avais bien besoin, et pour prouver qu'une personne en situation d'handicap est capable de vivre normalement et que ma prothèse ne devait pas m'empêcher de vivre mes rêves. Ce projet a pu paraître pour beaucoup complètement fou, voire utopique. Quand je suis parti le 8 mars, j'étais amputé seulement que depuis deux ans et demi. J'ai eu cette folle ambition de vouloir partir seul, conquérir le chemin. Mais j'ai voulu le faire. Ce n'était pas pour faire un exploit ni un challenge, mais pour me prouver que j'étais encore capable de me battre pour arriver à cette cathédrale. Je devais le faire aussi pour remercier Aude, ma femme, mes enfants, Charles, Jeanne, Arthur, Maxence, mes deux belles-filles, Toute ma famille, qui m'ont soutenu pendant toutes ces années douloureuses. Le 8 mars 2021, chez Saint-Anne avec tous les miens, je suis parti faire ce voyage avec sur le dos mon bagage, Sur le chemin de Compostelle. C'est avec beaucoup d'émotions que j'ai quitté ma belle région. Je sais la route sera longue, mais elle sera bonne et féconde. Sur le chemin de Compostelle, sous la pluie, le vent, le soleil, je retrouve la joie du ciel, la création et ses merveilles. En acceptant de tout quitter, mon confort et puis mes idées, je prends la vie du bon côté, je me laisse renouveler. Sur le chemin de Compostelle, je vous donne ce témoignage, on peut se donner du courage, que l'handicap ou bien votre âge ne freinent pas vos escapades. Sur le chemin de Compostelle, sous la pluie, le vent, le soleil, je retrouve la joie du ciel, la création et ses merveilles. Oui, la vie est une aventure, avec ses joies et ses ruptures, je peux trouver dans la nature de quoi réparer mes fissures. Sur le chemin de Compostelle, sur le chemin de Compostelle, sous la pluie, le vent, le soleil, je retrouve la joie du ciel, la création et ses merveilles. Je me lance un nouveau défi, faire une pause dans ma vie, en retrouvant de l'harmonie, je chanterai ma mélodie. Sur le chemin de Compostelle, je rencontre sur mon chemin des amis qui me font du bien, cette amitié tisse des liens et de l'énergie pour demain. Sur le chemin de Compostelle, sous la pluie, le vent, le soleil, je retrouve la joie du ciel, la création et ses merveilles. Sur le chemin de Compostelle, sous la pluie, le vent, le soleil, mon aventure à goût de miel et les couleurs de l'art d'ancienne. A aucun moment j'ai été tenté d'abandonner, mais j'ai douté de moi, et c'est grâce à deux personnes qui m'ont permis de me redonner la force mentale qui me manquait. C'est la rencontre avec Anthony et Marie-Laure, président de l'association Les Haltes Pélorines de Nantes. Deux personnes extraordinaires, qui vivent pour le chemin, en donnant leur temps sans compter. Anthony m'a interpellé en me disant « Tu es porteur d'espoir ». Je n'ai pas su quoi lui répondre. Je l'ai remercié, mais au fond de moi je trouvais cette phrase hors du contexte, car je n'avais pas cette prétention de devenir d'un coup d'un seul un superman. Et le lendemain, sur le chemin en direction de Clisson, je doutais de moi. Je traînais une vilaine blessure au niveau de la cicatrice de mon moignet, depuis plus d'une semaine qui me faisait extrêmement souffrir. J'étais très inquiet, et de plus j'avais du mal à trouver mon rythme de marche. Mon esprit spirituel n'était pas encore ancré en moi. Et je me suis mis à repenser à cette phrase. Et pourquoi pas ? Pourquoi ne pas être porteur d'espoir pour les personnes malades, en détresse ou handicapées ? Finalement, je me suis dit que je devais la prendre à bras le corps, et que je devais faire se pêler pour toutes ces personnes affaiblies par la vie. Du coup, chaque pas, chaque souffrance, chaque prière ont été pour eux, pour leur donner espoir que rien n'est impossible. Et au fond de moi je me suis dit, « Hervé, tu n'as pas le droit de te plaindre, car toi, tu as cette merveilleuse chance d'être sur le chemin, alors que bien d'autres sont dans l'incapacité de le faire. » Voyez-vous, il suffit d'une petite phrase pour nous redonner l'espoir qui nous manque. Les porteurs d'espoir ont dans le cœur cette étincelle qui nous réveille. Les porteurs d'espoir ont dans le cœur ce quelque chose qui vient du ciel, qui vient du ciel. La vie ne les épargne pas, ils vivent aussi de grands combats, des femmes et des hommes de foi qui malgré tout gardent la joie. Ils nous invitent à la confiance, à mettre en Dieu notre espérance, de croire encore à l'avenir et de continuer à bâtir. Les porteurs d'espoir ont dans le cœur cette étincelle qui nous réveille. Les porteurs d'espoir ont dans le cœur ce quelque chose qui vient du ciel. La vie nous impose parfois des choses qu'on ne voudrait pas. Je me demande bien pourquoi et je ne me l'explique pas. Mais il suffit de peu parfois d'un sourire, d'un simple regard, d'entendre dire « je crois en toi » pour que l'amour rayonne en moi. Les porteurs d'espoir ont dans le cœur cette étincelle qui nous réveille. Les porteurs d'espoir ont dans le cœur ce quelque chose qui vient du ciel. Le plus précieux des trésors ne s'achète pas avec l'or. Tu peux le trouver là-dehors dans une fleur qui vient d'éclore. Le plus beau de tous les cadeaux n'est pas de gagner au loto. Il peut suffire d'un verre d'eau ou d'entendre chanter l'oiseau. Les porteurs d'espoir ont dans le cœur cette étincelle qui nous réveille. Les porteurs d'espoir ont dans le cœur ce quelque chose qui vient du ciel. Il faut beaucoup d'humilité pour accepter nos pauvretés. Quand la vie nous a cabossés, qu'on n'arrive même plus à s'aimer. Garder l'espoir peut tout changer, ta vie sera transformée. Vers Compostelle tu peux marcher sur le chemin avec Hervé. Le porteur d'espoir met dans mon cœur cette étincelle qui me réveille. Le porteur d'espoir met dans mon cœur ce quelque chose qui vient du ciel. Le porteur d'espoir met dans mon cœur cette étincelle qui me réveille. Le porteur d'espoir met dans mon cœur les couleurs du ciel. A la sortie de Léon, je croise un jeune Français, Kevin, qui arrive de Montpellier. Nous nous posons à une terrasse devant une bonne bière bien fraîche et me raconte sa raison d'être sur le chemin que j'ai trouvé extraordinaire. Il me dit avec un grand sourire, si je suis là aujourd'hui, c'est par le plus grand des hasards. J'avais besoin de partir pour me vider la tête, mais sans la moindre idée où aller. Un matin, ne savant pas trop quoi faire, je suis allé chez Decathlon pour m'acheter une paire de chaussettes de sport. Je prends la première paire venue et je vois imprimer sur celle-ci le nom de Compostelle. Je règle mon achat, sors du magasin et regarde la signification sur Google. Quinze jours après, j'étais sur le chemin armé de mon sac à dos. C'est comme la foi en traversant un village. Je m'aperçois que l'église est ouverte. En m'approchant, je distingue un curé, vêtu en clergémane, avec un air très british. Il était en fauteuil roulant. Je m'approche de lui, le salue, mais la barrière de la langue nous empêche de converser. Je rentre dans l'église, où je me recueille quelques instants, et en sortant, je repasse devant lui. Nous nous regardons, et me dit avec un magnifique sourire, Buen Camino. Ce sont les deux seuls mots prononcés, mais cet échange de regard entre nous a été bien plus fort, et cela m'a profondément bouleversé. Qu'est-ce qui te pousse ? Quelle est la secousse qui a décidé pour toi de ce chemin ? La source vive, celle qui te motive, A-t-elle jaillit d'un seul coup sous ta main ? Pour que ta quête un jour te projette, Tout seul, sac au dos, en un bleu pèlerin. Pour que ton rêve aujourd'hui soulève, Autant de poussière, mon pauvre jardin. La route est longue jusqu'à Compostelle, Pour qu'on s'y attire, le pot à vendredi cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, Le pèlerinage me fait toujours peur. Bien que je sache que rien ne m'attache, Et que je pourrais suivre aussi la même voie, C'est dans ma tête que, toujours secrète, Se trace une route où je m'en vais parfois. La marche lente s'étudie et serpente, Je tangue et chemine le long des coteaux, Mais mon voyage n'est fait que de mirage, Où toi, le pèlerin, prête-moi ton manteau. La route est longue jusqu'à Compostelle, Pour qu'on s'y attire, le pot à vendredi cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, Le pèlerinage me fait toujours peur. S'il est d'usage comme au Moyen-Âge, D'envoyer quelqu'un à sa place marcher, Dans tes prières, sois mon mandataire, De mon catéchisme j'ai tout oublié. Les paysages seront les bagages, Que tu garderas au fond de tes yeux clairs, Sous quelques toiles, à la belle étoile, Tu feras ton lit dans la douceur de l'air. La route est longue jusqu'à Compostelle, Pour qu'on s'y attire, le pot à vendredi cœur, Le temps n'est plus de faire mes bagages, Le pèlerinage me fait toujours peur. Sur cette route, tu feras sans doute, De belles rencontres, on te tendra la main. Et dans l'Egypte, où parfois on s'abrite, Tu ne seras qu'un parmi d'autres humains, D'un pas tranquille village et ville Défileront comme un gré de chapitre. Et bien voilà, toute bonne chose a une fin. Je suis arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle, Trois mois et douze paires de tampons de béquilles plus tard, En compagnie de cinq jeunes pèlerins. Plus nous approchions du but, Moins nous parlions. Nous avons fait ensemble la descente du grand escalier Pour arriver sur l'esplanade, Face à la cathédrale, J'ai laissé tomber mes deux béquilles au défilé. Je me suis agenouillé Et remercié Saint-Jacques De m'avoir soutenu jusqu'au but. Puis, je me suis écroulé. Je ne pleurais pas de joie, Mais de tristesse, Car je savais qu'à cet instant même, Mon pêler était terminé. J'ai fait part de ma tristesse à Eric, Un accueillant de gîtes Des chemins vers l'étoile de Saint-Jean-Pied-de-Port, De cette arrivée à Compostelle. Il m'a regardé et répondu, L'arrivée à Saint-Jacques N'est pas la fin de ton pèlerinage, Mais que le début. Ce pêler me restera gravé à jamais. Il est fréquenté par des milliers de pèlerins du monde entier, Catholiques ou non, Et bien d'autres religions, Grands sportifs ou non. Moi, Hervé, Je suis loin d'en être un. Je fais plutôt partie des pèlerins handicapés. C'est mes deux béquilles, Ode et Philippe, Qui font partie des grands sportifs, Sans oublier Dieu. A nous quatre, Nous avons formé un bon catoir, Et nous avons su et pu vaincre Toutes les difficultés, Les souffrances, La solitude, Le froid, Le soleil, La pluie. Nous avons pleuré et beaucoup ri, Fait des rencontres extraordinaires, Sur ces 1920 kilomètres, Et trois mois de marche. Ce chemin m'a appris à ne pas me cacher la face, Avoir honte ou peur de moi, Le chemin m'a offert une deuxième vie. David Powell dit, Rester immobile ne sert à rien, Il faut choisir entre progresser ou régresser, Allons donc de l'avant, Et le sourire aux lèvres. Tu feras ton lit dans la douceur de l'air, La route est longue jusqu'à Compostelle, Pour qu'on s'y atteigne, Pour t'avoir du cœur, Le temps n'est plus de faire mes bagages, Le pèlerinage me fait toujours peur. Sur cette route, Tu feras sans doute, De belles rencontres, On te tendra la main, Et dans l'Egypte, Où parfois on s'abrite, Tu ne seras qu'un, Parmi d'autres humains, D'un pas tranquille, Villages et villes, Défileront comme un gré de chapeau, Sous-titrage Société Radio-Canada